Salut salut j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver évidemment dans cette vidéo swap de noël petit prix petit budget alors vraiment pour tout le monde avec ma copine cindy on a décidé ensemble parce que moi j'étais motivée elle a cherché quelqu'un pour faire un petit swap juste avant noël là petit budget je crois qu'on s'est donné grand max 50 euros et puis on s'est dit dans les couleurs de noël un truc un peu voilà noëlique histoire d'être dans l'ambiance donc moi j'ai fait péter mon pull de noël tout rouge j'ai mis le petit rouge à lèvres rouge métallisé de chez nabla que j'adore j'ai mis ma petite décoration ici et mon petit casse-majet ici histoire d'être dans l'ambiance et let's go elle m'a fait des emballages dans ce style là donc tout argenté avec des ho 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 on se dit oui oui là comme ça il y a une petite lettre je vois qu'il y a plein de petites choses donc on va découvrir ensemble le colis et ma foi assez gros il a l'air d'avoir des petites choses en revanche je crois voir qu'il ya des petites choses pour mes enfants moi j'ai pas du tout pensé j'ai mis des gourmandises mais j'ai pas du tout pensé parce que je me suis dit que pour 50 euros le budget n'était pas ouf et que j'allais la gâter surtout elle mais mais j'avoue j'aurais pu racheter un petit truc quand même je vous jure alors elle a mis une jolie carte comme ça happy holidays ouais vivement les vacances j'avoue coucou ma carine j'ai pris un réel plaisir à préparer ce soir pour toi j'espère qu'il te plaira best wishes je te souhaite de belles joyeuses fêtes de fin d'année et profite bien de tes proches j'ai un peu galéré pour certains emballages je vois ça bisous ma petite cindy bah écoutez je vous invite à aller la découvrir je vous mettrai sa chaîne youtube et son instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la découvrir c'est les papotages de cindy alors pour la petite histoire avec cindy on se connaît quand même depuis maintenant quelques années avant même que j'arrive j'arrive dans le nord elle était blogueuse elle est toujours blogueuse et on on s'était rencontré lors de soirées blog à paris et du coup on avait papoté on s'était bien entendu et après quand je suis venue m'installer dans le nord il s'avère qu'elle est du nord aussi c'était cool ça nous a rapproché puis on se voit un petit peu plus régulièrement maintenant qu'on est dans le nord donc elle m'a pas précisé elle n'a pas mis d'indice assis assis ils sont là elle a mis un peu de déco hop ça a l'air un peu mou je sais pas ce que c'est un peu de déco là je vois pas comme ça ah mais non trop bien ah ouais alors forcément petit budget on a été un peu chez action tout ça je sais pas si ça vient d'action mais en tout cas c'est trop mignon un petit un espèce de petit nain là comme ça un peu trop bien j'avoue que j'en ai pas dans ma déco c'est trop bien je ne sais pas d'où ça vient mais il est trop mignon et je vois qu'elle a rajouté dedans des petites cannes à sucre ça c'est trop cool en plus je voulais en mettre dans mon décor dans mon décor ouais dans mon sapin de noël et j'en avais pas dans ces couleurs là les couleurs basiques j'en ai dans ma classe mais pas à la maison donc parfait pour la déco noël ça va très bien que ma tenue d'ailleurs parfait parfait alors elle m'a mis un petit pochon comme ça je pense avec des petits échantillons des petits bonus des petits trucs à tester donc il ya du biobin du lancôme et des petits échantillons donc ça c'est cool bien si elle m'a mis un autre paquet dans ce style et là il y a écrit fragile j'ai pas tout à bouler comme je l'ai dit grand max c'était une cinquantaine d'euros et sur le thème de noël avec on a s'était envoyé quelques petits produits de wishlist mais du style essence catrice voyez ce genre de petits produits là pas trop cher en la boule et le boulet carine la boulette oh c'est des petites boules de noël pour l'air superbe elle a super bien emballé tout ça oh elles sont trop 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 belles elles y ont très très bien dans mon sapin j'aime énormément pareil je ne sais pas d'où elles viennent je pense pas que ce soit d'action parce que je les ai pas vu là bas mais j'ai pas fait tous les magasins peut-être la foire foule je ne sais pas elle nous dira peut-être en commentaire ma petite cindy mais elles sont canon tu as très bon goût j'aime beaucoup alors je vais essayer de faire attention parce que moi en ce moment je suis un boulet je casse absolument tout ce que je touche en tout cas elle avait bien protégé ça de jolies couleurs de saison alors je vois pas ce que c'est c'est emballé est ce que c'est du make up cette fois ci aux couleurs de bah de l'automne hiver je sais pas du tout ça a l'air d'être une palette encore une fois bien emballé moi aussi j'ai pas mal emballé je pense que ça le fera à trop cool alors c'était pour l'automne ils ont sorti chez sens une petite collection comme ça de pumpkin pretty please et je vous avoue qu'elle me donnait trop envie et moi je suis une grande fan de la saison d'automne et là ça me donnait bien envie donc trop cool alors je vous montre je vais l'ouvrir le packaging est trop mignon d'ailleurs dans ces petites tentes là là un peu orangé et c'est vraiment des couleurs que je vais apprécier moi j'aime trop comme on a un peu de time je vais swatcher quand même quelques petites couleurs histoire de voir je fais les lumineux 1 on va commencer par des petits lumineux comme ça histoire de ce ouh bah écoutez pour un premier un premier test comme ça c'est pas mal c'est bien pigmenté un trop bien elle a mis assis j'ai mis des gourmandis ça y est je suis en train d'y penser un peu de gourmandise ah 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 mythique ça hein ceux qui me connaissent depuis quelques temps moi et les rizis hop là donc là c'est un gros paquet je vais vous trouver aussi chez action je pense les petits rizis comme ça version sapin de noël et bah écoute j'en avais plus du tout dans mes stocks j'avoue qu'année dernière on m'en avait énormément offert et j'en ai mangé toute l'année et là je m'étais calmée un petit peu donc j'en ai pas racheté du tout mais bah du coup tu refais mon petit stock de rizis c'est trop trop cool j'adore au fond du colis elle a mis des petites pièces en chocolat comme ça et c'est mes enfants qui vont être ravis donc ça c'est cool il ya un petit stickers qui se baladait comme ça tout seul et elle avait mis des petits sapins de noël comme ça deux ans donc heureusement je n'ai pas mis partout ça va il nous reste deux cadeaux donc écoutez je vais faire le plus petit pour un joli glow peut-être un highlighter histoire de briller pour les fêtes de noël on ne sait jamais et sûrement petit prix comme je vous l'ai dit moi aussi je suis allée sur du petit prix mais j'ai été du peu du milieu de gamme on va dire c'est pas du petit prix comme essence et catrice c'est du milieu de gamme trop cool oui c'est un highlighter je crois que j'avais vu d'ailleurs sur sa chaîne youtube où elle l'avait présenté c'est de chez essence il m'avait fait envie c'est le kiss by the light une sorte de poudre highlighter un peu trois en un alors je sais pas ce qui vaut du tout mais il faisait bien envie je vais swatcher juste le côté highlight moi ça va ça reste raisonnable et si on mélange ouais oh en fait sur l'élange ça revient au même regardez il est là et version mélangée il est là c'est pas mal pas mal attendez je vais essayer de mieux mélanger parce que en fait quand on mélange tout s'efface tout s'efface et ça le on va dire qu'il est un tout petit peu plus doré là il ya un peu plus champagne un petit peu plus doré c'est pas mal on va pouvoir varier du coup c'est pas mal ça c'est trop trop cool et le petit dernier c'est un tout petit soir ça va trop vite ça j'ai pas d'idée à une odeur à tomber ah peut-être une bougie parce que vu le format et que c'est lourd une bougie ah ouais moi aussi j'ai pensé à ça j'ai pensé à ça mais je ne vous dis rien je vous mettrai le lien de sa vidéo évidemment dans la barre d'infos pour aller zioter ce que j'ai préparé pour elle ah trop cool si ma vie je crois que c'est parti light non j'ai l'impression est-ce que je me trompe mais non attend c'est quoi elle a protégé comme jamais mais non on dirait oh mais non c'est trop bien on dirait que c'est bath and body works non je sais pas regardez je vous montre c'est comme ça c'est tout en mitouvelé donc j'essaie de comprendre mais j'ai l'impression c'est bath and body works mais t'es folle c'est trop bien quoi ah ouais je comprends alors sachez que elle est en partenariat avec notino et sur notino il y a bath and body works alors il y a un peu de cire qui est tombé partout mais la bougie n'est pas cassée et ouais oh c'est trop bon c'est vraiment alors là c'était le swap automne automne et noël en même temps oh mon dieu c'est vanilla pumpkin cream donc citrouille vanille donc elle a été un petit peu secoué mais rien de dramatique il ya le capuchon qui est là et c'est bien bath and body works dans la gamme white ball white brown et donc sur notino elle est en partenariat avec notino vous pouvez trouver les petites bougies bath and body works si vous voulez pas passer par le site américain et il ya plein plein d'odeurs il ya d'ailleurs j'avais bien envie de commander pour la gamme de noël et où il y avait des super odeurs merci je suis trop 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 contente là tu m'as refaite et l'odeur c'est trop bien c'est trop bien c'est vraiment pumpkin vanille c'est vraiment exactement ça en je vais pas la brûler maintenant je pense que je vais la garder pour l'automne prochain parce que ça va trop me faire envie et là j'ai envie de passer à des odeurs de noël mais je suis trop contente je suis trop contente trop contente elle va rejoindre derrière ma petite collection parce que j'en ai déjà trois et j'avais pas d'odeur d'automne comme ça donc c'est trop canon et elle a mis un petit paquet comme ça donc je pense que ça c'était en mode bonus ah oui et à l'intérieur du coup il ya d'autres pièces et d'autres pièces et d'autres cannes à sucre je pense qu'ils sont en fait sont partis du colis ils étaient dedans ils ont dû s'envoler dans le colis pendant pendant le transport et elle avait mis pour mes enfants un petit carnet comme ça d'activité de noël trop cool parce que je pourrais enlever les pages et leur donner chacun une activité ou sinon je donnerai à ma fille et principalement on verra on fera ça tranquillement il ya certains ce sera pour ma fille et d'autres qui seront pour mes garçons mais c'est trop cool ça c'est une bonne idée j'ai pas du tout pensé et ça je pense que ça vient de chaque action je les ai souvent vu passer donc parfait écoute ce petit swap et petit budget est trop top vous voyez que pour une cinquantaine d'euros on peut avoir quand même des jolies des jolies cadeaux on peut se faire plaisir encore un mille merci ma petite cindy j'espère de tout coeur que moi ce que je vais offert lui plaira j'ai pas fait de gros cadeaux comme la bouchy mais j'ai fait plein de petits cadeaux j'espère de tout coeur que ça va lui plaire j'ai hâte de voir sa vidéo j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte en tout cas dès maintenant si vous aimez les swap un petit peu comme ça noëlique ou les swap un petit peu à thème n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner c'est pas encore fait et on se retrouve sur la chaîne de cindy dans la prochaine vidéo on se retrouve aussi dans les commentaires pour avoir votre avis pour tout ça allez je vous embrasse et évidemment si je n'ai pas fait de vidéo entre temps je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes de bonnes vacances de noël si vous partez en vacances profitez bien de vos proches de vos amis de de tous ceux qui vous entourent et je vous souhaite le meilleur mais de façon je pense qu'on se retrouvera dans d'autres vidéos allez bisous